Bonjour Karine Bouzière, vous êtes professeure associée à Neoma Business School. Vous venez de publier avec Jean-Baptiste Sock-Tsuquet, également Neoma Business School, pour une GPEC, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences polysémiques, entretenir l'ambiguïté pour favoriser l'appropriation de la démarche, dans la Revue Française de Gestion, numéro 309. Grande originalité de votre papier, c'est que finalement, vous mettez Lacan au travail. Et j'ai envie de vous poser cette question-là, pourquoi en gestion, il faut mettre Lacan au travail ? Alors, il n'y a pas que Lacan qu'il fallait mettre au travail, il y a plein d'autres grands penseurs. Moi, je me suis consacrée à celui-là, mais j'ai un infini respect pour d'autres collègues qui a un domaine des choses intéressantes, y compris avec des auteurs avec lesquels Lacan a un peu fait railler. Je ne voudrais pas apparaître exclusive. Maintenant, pourquoi Lacan ? Peut-être le grand apport de Lacan, ce que moi, ça m'apporte, en tout cas, c'est d'accepter l'incertitude, d'accepter que nous sommes des êtres manquants, qu'une relation n'est jamais pleinement satisfaisante, et qu'on a une grande difficulté à planifier les choses, parce qu'il y a de la contingence, il y a de l'imprévu, et parce qu'il peut surgir quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Ça, ça change tout. Lacan, c'est le penseur du langage ? C'est le penseur du langage, pas seulement. Alors, le langage apparaît comme étant, chez Lacan, de l'ordre du symbolique. C'est ce qui nous permet d'ordonner la réalité, d'avoir des points de repère. Quand un petit apprend à parler, eh bien, il distingue que ceci est une table et que ceci est une chaise, mais il apprend aussi qu'on peut très bien dire « le chien est marron, alors que le chien est noir ». Et on a beau insister auprès du petit que non, ce chien est noir, quand il a compris que le langage pouvait se combiner, y compris pour dire des choses qui sont factuellement inexactes, ça lui donne une grande jubilation. – Bien sûr. Alors, Lacan, c'est aussi un penseur du capitalisme. – Oui. – On l'oublie trop souvent et on aurait peut-être intérêt à le mobiliser. Aujourd'hui, on parle sans arrêt de sobriété, notamment. Qu'est-ce que nous dirait Lacan de la sobriété ? – Alors, Lacan a théorisé d'abord quatre types de relations sociales et puis il en a théorisé une cinquième qu'il a appelée « le discours du capitaliste ». Et pour faire vite, le discours du capitaliste, c'est le discours de la fuite en avant, d'être parfait, un parfait salarié dans l'entreprise, de consommer de plus en plus, de travailler donc de plus en plus, d'accumuler du capital, c'est bien la finalité du capitalisme. Et il nous dit que ce système est voué à la crevaison. C'est-à-dire qu'avec cette fuite en avant du toujours plus, eh bien, l'humanité ne va pas s'en sortir. Et donc, c'est bien ce qu'on rencontre aussi d'un autre point de vue, de la part des gens qui nous alertent sur les soucis écologiques qui peuvent se poser en ce moment, que le toujours plus de consommation, toujours plus d'énergie, toujours va nous conduire à une difficulté. Donc, avec Lacan, on peut peut-être, parmi d'autres penseurs et parmi d'autres idées, trouver quelques pistes sur comment construire un monde et des relations sociales, qui ne soient pas basées sur cette fuite en avant du toujours plus. Sortir, effectivement, tout le débat autour de la transition écologique. Certains disent, d'ailleurs, qu'il ne faut même plus parler de transition. Peut-être qu'il y aura des ressorts psychanalytiques qui mériteraient d'être mis en débat sur tous ces points-là. Merci, Karine Bouzière. Merci. Sous-titrage ST' 501